Les tableaux. Jusqu'à présent, nous avons écrit du texte, nous avons mis des images, nous avons fait des liens hypertextes, mais quelquefois, nous avons envie de placer un tableau quelque part. Le tableau, même si sa mise en forme se fera dans le langage CSS, nous devons le définir déjà au niveau du HTML. Le tableau est assez complexe à mettre en place, même si les premières commandes sont relativement simples. On va donc essayer de faire ça à travers un exemple qui se trouvera dans la section protection de notre fichier index.html que nous avons créé depuis plusieurs vidéos. Je vais descendre sous le texte, c'est une espèce protégée, et là, on va créer un tableau. En fait, un tableau, c'est défini par la balise table, et ça se terminera par slash table. A l'intérieur se trouvera le tableau. Un tableau ne se définit qu'en termes de lignes. C'est donc les lignes que l'on va matérialiser. Donc si mon tableau doit faire trois lignes, je mettrai trois TR. S'il doit en faire quatre, il y aura quatre TR. Alors, prenons TR pour table row. Donc, prenons ce cas-là où on veut avoir quatre lignes dans notre tableau. Je vais faire une petite indentation pour que ce soit un peu plus clair. Donc, pour dire que quand je commence une nouvelle ligne, je vais taper TR. Et bien sûr, à un moment donné, cette ligne se terminera. Comme j'ai quatre lignes, je vais répéter ça quatre fois. Donc, soit je l'écris, soit je le copie-colle quatre fois. Dans une ligne, nous avons un ensemble de cellules. Donc, moi, dans mon tableau, je vais avoir une première cellule pour des références à des textes, la date et éventuellement les annexes. Donc, je vais avoir trois cellules pour chacune des lignes. Une cellule dans une ligne se matérialise par la balise TD. Et bien sûr, elle se terminera par un slash TD. Comme j'ai trois cellules dans une ligne, je vais le copier-coller. Et je vais copier-coller ça sur toutes les autres lignes. Puisqu'en fait, il doit bien sûr y avoir autant de cellules qu'il y a de lignes au même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a trois cellules dans la première ligne, il doit y avoir trois cellules dans la deuxième ligne. Il doit y avoir trois cellules dans la troisième ligne. Donc ça, je vais le répéter. Je vais le copier-coller partout. Voilà, donc là, j'ai mon masque de tableau qui est fait. On ne verra rien. J'ai mon masque de tableau. On va maintenant mettre le contenu. Donc en fait, ici, je vais écrire dans ma première cellule référence. C'est un texte. Ensuite, dans la seconde, je vais écrire date. Dans la troisième, je vais mettre annexe. Ce sont les titres de mes colonnes. TD, CHTD, annexe. Je m'aperçois que j'en ai fait une de trop. Non. TD, annexe, inférieur. Et là, hop. Voilà. Donc j'ai référence, date, annexe. Et là, j'ai mis une quatrième. Je ne sais pas pourquoi. On trop. Donc du coup, je vais en avoir, ici, une, deux, trois. Bon, on corrigera au fur et à mesure. Dans la deuxième ligne, on va avoir les différentes références de texte. Donc je vais, texte officiel. Donc je vais avoir, sur ma deuxième ligne, arrêté ministériel. On aura, dans la cellule de la côté, la date de publication de cet arrêté ministériel. Ah non, mais là, j'ai fait une erreur, là, en fait. Slash TD. Et là, il y avait un TD. Parce que j'ai écrit entre les deux. Donc TD, std, référence. Dans la deuxième, TD, std, date. Et dans la troisième, TD, std, annexe. Voilà. En dessous de référence, arrêté ministériel. En dessous de date, on va mettre une date. Donc 17 avril 1981. Et on va voir à la fin pour mettre une annexe. Mais là, il n'y avait pas d'annexe. Donc plutôt que de laisser une cellule vide, ce qui risque de casser le tableau sur un certain navigateur, on va mettre ce qu'on appelle un espace insécable. C'est-à-dire que c'est un espace dur qui se met obligatoirement. Je ne vais pas juste appuyer sur la barre espace. C'est un caractère qui n'affichera rien, mais qui dira qu'il y a quelque chose dans cette cellule. Donc il faut la laisser. Et ce caractère, on va le faire par un E. Le E commercial au niveau du 1 du clavier alphanumérique. NBSP. C'est le nom de ce caractère insécable. On fait ENBSP, point virgule. Comme ça, ça met quelque chose dans la cellule. Ma première ligne est finie. On va attaquer la deuxième ligne. Dans la deuxième ligne, on va voir la convention de Berne. Ce sont les textes qui régissent, en fait, les textes sur les loutres. Qui a été publié le 17 septembre 1979. 17 septembre 1979. Et en fait, il y a deux annexes. Ici, donc, deux. Et enfin, ma troisième ligne. Entre le TD et le SLASH TD. On va mettre la directive européenne. Du 21 mai 1992. Alors, 21 mai... Ici. 21 mai 1992. Et là, nous avons deux annexes. Annexe 2. Là, en fait, on a une référence. CE slash 92 slash 43. Donc, c'est la référence de l'annexe. Ça va s'écrire sur une ligne. Et ce que je veux, c'est que nous allions à la ligne dans cette cellule. Donc, je vais mettre un BR. Et à la ligne, je vais écrire annexe 2. Ainsi, nous aurons deux lignes dans cette cellule. Elle sera bien sûr plus haute. Et enfin, la troisième, c'est la dernière ligne. Ah, mais j'en ai oublié une. Donc, on va copier-coller cette ligne entière. Ce sera plus simple que de tout réécrire. On changera juste les textes. C'est à nouveau une directive européenne. Du 27 octobre 1997. On va changer la date. 27.10.1997. Et là, on va avoir CE 97.43. En 62. Et là, il n'y a pas besoin de retourner à la ligne. Donc, on va enlever le BR. Annexe 2. En fait, il y a juste ça comme information. Ma ligne est terminée. Mon tableau est terminé. Donc voilà, je viens de construire un tableau basique. Si j'essaye de visualiser le résultat, je vais retourner sur ma page. J'ai donc mon tableau qui est ici. Alors, il ne faut pas s'attendre à avoir des traits. Tout ce qui est traits et autres, ça se fera dans le CSS. Mais par contre, on a des colonnes avec les références, les dates et les annexes. On peut imaginer, là, virtuellement, des traits. Pour améliorer un petit peu ce tableau, on pourrait dire que certaines cellules sont des titres. Et donc, ils apparaîtront avec une certaine mise en forme. Ils seront normalement en gras et centrés. C'est le cas de références, de dates et de annexes, qui sont les titres de mes colonnes. Donc, pour cela, je retourne dans mon tableau. Et en fait, c'est cette ligne-là qui définit la ligne des titres. Et en fait, ça se fait au niveau de la cellule. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que c'est un table data, c'est-à-dire une cellule de données, on va dire que c'est une cellule d'entête. Donc, en fait, au lieu de faire TD, on va écrire TH. Voilà. Et là, en fait, il y a bien sûr au bout un slash TH. TH, slash TH. Table head. TH, slash TH. Je pense en avoir mis partout. Et donc, si j'enregistre et que j'affiche le résultat. Il est ici. J'actualise. Voilà. Donc, j'ai mes titres qui apparaissent en gras et en centré. On pourra bien sûr personnaliser la mise en forme dans le chapitre sur le CSS. Les tableaux, normalement, sont toujours accompagnés d'une légende. Les légendes, en fait, se positionnent à un endroit bien précis dans le code HTML. C'est-à-dire que juste après avoir déclaré la balise table, si on veut mettre une légende, on va écrire la balise caption. Et cette balise caption, on va mettre un texte. Donc, référence de quelques textes juridiques. Ça va se refermer avec un slash caption. J'enregistre, on visualise. On actualise la page. Elle se met par défaut au-dessus du tableau. Et se retrouve centrée. On améliorera, bien sûr, tout ça un petit peu plus tard. Alors, faisons des choses un petit peu plus compliquées sur les tableaux à présent. Et voyons comment il est possible de fusionner certaines cellules. Alors, ce que je voudrais faire, c'est déjà fusionner les premières lignes. C'est-à-dire que là où j'ai date et annexe, au-dessus de date et annexe, j'aimerais première parution. Et à gauche, là, référence, je voudrais que ça se mette au centre de première parution. Alors, on va le faire en deux temps. On va, dans un premier temps, fusionner deux cellules horizontales. Et puis, ensuite, on fusionnera deux cellules verticales pour mettre référence au milieu. Dans un premier temps, nous allons faire une fusion de colonnes. On va utiliser donc col-span. Pour faire cela, on va rajouter une ligne ici, au-dessus de référence. La première cellule va rester vide. Et la deuxième cellule, en fait, va réunir la deuxième et la troisième cellules en être une seule qui sera fusionnée. Donc, en fait, on va se retrouver avec deux cellules, avec une qui en fusionne deux, les deux dernières. Alors, faisons ça dans notre code. Il faut retourner sur le tableau. Donc, là, j'ai mon tableau. En dessous de caption, je vais rajouter une ligne. C'est également une ligne de titre. Donc, plutôt que de tout réécrire, je vais copier-coller cette ligne-là. La première, tout en haut, donc, ça sera vide. Donc, pour être sûr de laisser vide, je vais mettre un enbsp.virgule, c'est-à-dire un espace insécable. Ça va mettre un espace dans la cellule pour qu'elle soit matérialisée. Juste à côté, dans le deuxième th, en fait, on va faire th, et on va utiliser l'attribut col-span égale 2. Dans le deuxième, th col-span égale 2. Ça veut donc dire que je vais fusionner deux colonnes. Donc, là où il y avait deux th, il n'y en aura plus qu'un. Donc, je vais effacer tout ça. Et dans mon deuxième th qui fusionne deux cellules, je vais ajouter première parution. On va enregistrer, et on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc j'ai bien première parution qui fusionne ces deux colonnes-là. Et là, une cellule qui est vide. Alors, c'est mieux, mais ce que je voudrais maintenant, c'est mettre référence au milieu. Et donc, pour que référence soit un petit peu plus haut, soit au milieu des deux cellules qui sont ici, il va falloir faire une fusion de lignes. Alors, pour faire cette fusion de lignes, il va falloir procéder de la façon suivante. On retourne dans le code. Et sur la première ligne, celle qui s'appelle TR, TH, ENBSP, on va mettre dans la première ligne le mot référence qui était dans la deuxième. Donc là, je vais mettre référence. Pour que ce soit dans la première cellule. Ensuite, le TH, la première cellule, elle va être fusionnée avec la suivante. Donc en fait, on va faire THROWSPAN, donc fusion de lignes, égale guillemets de guillemets. Donc là, on va fusionner la première ligne et la deuxième ligne. C'est tout ce que je fais ici, sur cette première ligne. Mais comme sur la deuxième ligne, j'ai fusionné le premier TH, il n'a plus lieu d'exister. Donc du coup, je vais supprimer toute cette cellule TH qui est ici. En fait, sur la deuxième ligne, il n'y aura que DATE et ANNEXE qui restera disponible. J'enregistre. On bascule ici. On actualise. Et nous avons référence qui est bien positionnée au milieu. Voilà donc pour la création d'un tableau relativement simple. Le HTML a intégré d'autres balises pour les tableaux plus complexes, surtout les grands tableaux. Nous avons des balises dans-tête. THead. Nous avons des balises de corps, Tbody. Et nous avons des balises de pied de page de tableau qui est Tfoot. Comme ils sont quand même un peu plus complexes, nous n'en parlerons pas ici. Mais il faut savoir que vous pouvez les rencontrer. Nous avons terminé les balises de tableau. Mais dans cette même vidéo, on va parler d'une balise HTML5 qui permet de rassembler des éléments comme un seul objet. Par exemple, là, j'ai une image de l'outre et en dessous, j'ai image réelle 69 kilo octets. Tout ça, ça forme un seul objet qui est l'image et sa légende. Il y a donc une balise qui permet de les rassembler et qui s'appelle légende. On ne verra rien d'un point de vue visuel, sauf que cela permet de faire des mises en forme et ça permet aussi de générer des tables d'illustration et autres. Alors, on va quand même essayer d'en mettre un. Je vais, juste pour montrer en fait à quoi ça sert et comment ça se place, je vais retourner sur mon image de l'outre. Mon image de l'outre, elle se retrouve ici. Je la cherche, je ne la trouve pas. Voilà, donc on a image l'euro01 mine. Non, ce n'est pas celle-ci. Elle est juste après. Voilà, c'est celle-ci. Donc, sous caractéristiques, nous avons une image avec un lien hypertexte vers une image en plus gros et puis en dessous, donc sur un autre paragraphe, je vois d'ailleurs, voilà, sur un autre paragraphe, image réelle. Donc, pour rassembler tout cela, d'ailleurs, ça, c'est dans un seul paragraphe puisqu'il y a un br. Du coup, le figure n'a pas tellement d'intérêt. On pourrait mettre un slash p ici pour changer de paragraphe et rouvrir un deuxième paragraphe ici. qui me permettrait... Ah, j'oublie de fermer. Voilà, donc là, j'ai un premier paragraphe avec une image, un deuxième paragraphe image réelle et ce que je veux, c'est les rassembler ensemble. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va définir une balise figure et en dessous, je vais mettre une balise slash figure. Voilà. Par exemple, plus tard, je pourrais dire que mes figures, elles sont sur un fond jaune et là, tout le bloc apparaîtra sur un fond jaune. On peut également donner, si on le souhaite, une légende. Donc, si ce paragraphe entier, la image réelle, je veux que ce soit la légende de l'image qui est au-dessus, eh bien, au lieu de mettre ça dans un paragraphe, on va mettre ça dans un fig caption. Et donc, à la fin, on ferme la balise par slash fig caption. Voilà. On enregistre. D'un point de vue visuel, on ne verra rien. C'est simplement, on a rassemblé les deux objets. Comme il y avait un BR, il y aura peut-être un tout petit changement visuel. Mais l'idée, c'est juste de dire qu'on a rassemblé deux objets, ici, qui vont se retrouver ensemble avec une légende à cet objet-là. Avec cette vidéo, nous avons terminé les balises de base de HTML. Le HTML5 intègre de nouvelles balises qui vont permettre la mise en page. C'est ce que nous verrons dans la vidéo suivante.